Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour ce jour. Merci pour tous les témoignages que nous avons entendus. Nous prions que tu répètes tous ces témoignages dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Nous prions que tu accordes à ton peuple la victoire. La victoire totale, la victoire absolue partout au nom de Jésus Christ. A la maison, la victoire. Au boulot, la victoire. Sur la route, la victoire. Dans chaque circonstance et situation, la victoire pour ton peuple au nom de Jésus Christ. Conduis-nous maintenant dans ta parole. Et connecte-nous avec la puissance comme celle d'autrefois. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons au juge. Juge chapitre 6. Jésus verset 11. Puis vint l'ange de l'éternel et il s'assit sous le terrain bête d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiégère. Jédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madien. Verset 12. Verset 12. L'éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madien. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Chapitre 7, verset 7. Et l'éternel dit à Jédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madien entre tes mains. Et que je livrerai Madien entre tes mains. Les jours de victoire sont venus pour vous. Et vous allez voir la victoire dans chaque domaine de votre vie au nom de Jésus Christ. Les Madienates, vous allez vaincre les Madienates spirituelles et tous les Madienates qui vont se lever contre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie domestique et toutes les choses pour lesquelles Dieu vous a suscité. Vous allez vaincre, vous allez triompher de l'honneur de Jésus Christ. Verset 14, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Jédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madien et tout le camp. Nous allons au chapitre 8. Jédéon commençait à poursuivre, quoique fatigué, il poursuivait. Vous ne serez pas épuisé, vous ne serez pas fatigué, parce que ceux qui se confient, ceux qui espèrent en l'éternel renouveler leur force, ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne seront pas fatigués, ils marchent et ne se lassent pas. Jûge chapitre 8, nous lisons le verset 4. Jûge 8, verset 4. Jédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui, et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours, fatigués, mais poursuivant toujours, jusqu'à ce que le dernier Madianite soit renversé, tué, Jédéon ne s'est pas arrêté, ne s'est pas épuisé, poursuivez, vous allez poursuivre jusqu'à ce que vous ayez la victoire finale. Ne cédez pas, ne fuyez pas, ne dites pas, je ne peux plus supporter cela, seulement un pas à la fois, seulement une prière et la promesse du victoire et la victoire sera confirmée, affirmée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jédéon, chapitre 8, verset 13. Jédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Avant que le soleil soit en haut, il a toute la journée là pour célébrer la victoire. Verset 22, les hommes d'Israël dit à Jédéon, domine sur nous, et toi et ton fils et le fils de ton fils, car tu nous as délivré de la mère de Madian. Il avait la victoire, il avait la victoire totale, sur la base de tout ce que je vous ai lu. Nous allons voir la parole de Dieu qui poursuit l'autorité et la puissance finale sur les ennemis invincibles. Pour les enfants d'Israël, à l'époque de Jédéon, ils étaient sous l'oppression des Madianites qui les opprimaient, qui paraissaient invincibles. C'est comme ils vont retenir à jamais sur la servitude toute leur vigueur. Mais Dieu a suscité Jédéon. Dieu vous a suscité. Je dis Dieu vous a suscité. Cette vigueur que vous aurez, vous l'aurez sans aucune ombre de doute. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Nous allons à Deutéronome 33, verset 25. Deutéronome 33, verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Plus difficile la situation, plus dur vous serez. Plus grand le problème, plus grande sera votre autorité et puissance. Plus grand le défi, plus grande sera votre compréhension des promesses de Dieu. Et c'est dit ici que ta vigueur dure autant que tes jours. 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La ressource de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou. Et son ciel, dit-il la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'éternel. Le bouclier de ton secours. Et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Le Seigneur vous assure. Comme vous parcourez la vie. Comme vous allez pour faire la volonté de Dieu. Et l'appel de Dieu dans votre vie. Le Seigneur dit que tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Nous allons à Jérémie. Jérémie chapitre 15 verset 11. Jérémie 15 verset 11. Comme vous voyez toutes ces promesses. La proclamation de la bouche du Seigneur. Il vous faut les souligner dans votre cœur. Dans votre esprit. Vous devez les emmagasiner dans votre cœur. Sachant que voici ce que le Seigneur vous a promis. Jérémie 15 verset 11. L'Éternel dit. Certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications. Au temps du malheur et au temps de la détresse. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple. Comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. « Je te délivrerai de la main d'un méchant. » « Je te délivrerai de la main d'un méchant. » Ces gens, ces esprits, qu'ils soient en complexité contre vous et qui veulent détruire ta vie et le projet, le plan de Dieu, la promesse et la provision de Dieu pour ta vie. « Le Seigneur va les vaincre en votre faveur. » « Je te sauverai de la main des violents. » Les violents ne vont pas vous attraper. Les personnes violentes ne vont pas vous opprimer. Le Seigneur vous affranchira, complètement affranchis, pour le reste de votre vie, pour faire sa volonté au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Luc. Luc chapitre 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70 reviennent avec joie. Vous allez rentrer pour remplir votre ministère. Vous allez retourner au boulot. Vous allez rentrer avec joie. La joie d'avoir les prières exaucées. La joie d'avoir expérimenté des miracles. La joie du salut. Et la joie de la victoire. Sur chaque calamité et tout ce que le diable pourrait jeter sur vous, vous en êtes déjà victorieux. Les 70 reviennent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Vous a-t-il donné la faiblesse ? Vous a-t-il donné la peur ? Vous a-t-il donné l'échec ? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Il y a des gens qui vont dire que les ennemis n'importent pas aux chrétiens. Au fait, ils disent que les chrétiens n'ont pas d'ennemis. Mais Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Jésus-Christ, notre sauveur, notre maître, Jésus-Christ, la personification de la vérité a dit, « Qui vous a donné le pouvoir sur tout le pouvoir de l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi. » Et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, à cause de notre salut et la vie éternelle demeurant en nous, à cause du fait que nous sommes repentis du péché que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et que nous nous sommes écrits dans le livre de vie, la Bible dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Il y a un nouveau nom écrit, « C'est pour moi, oui, c'est pour moi. » « Et mes péchés pardonnés, je n'errerai plus, je m'en vais au ciel. » Vous serez en route vers le ciel au nom de Jésus-Christ. L'autorité finale, la puissance finale, l'autorité et la puissance finale sur les ennemis inversibles. Nous allons voir trois points avant de prier. Premier point. La protection de Dieu contre les ennemis farouches. Les ennemis qui ne vont jamais céder. Les ennemis qui vont dire que je vais le poursuivre jusqu'au tombeau. Vous avez la protection contre eux. Vous avez la protection aujourd'hui contre eux. La protection de Dieu contre les ennemis farouches. Numéro deux. Le grand progrès. Malgré les ennemis irréconciliables. Les ennemis qu'on ne peut pas apaiser. Les ennemis qu'on ne peut pas supplier. Les ennemis avec lesquels on ne peut pas réconcilier. Parce qu'ils ont décidé que nous ne serons jamais apaisés. Les ennemis irréconciliables. Mais malgré tout cela. Malgré leur projet. Malgré leur complot. Malgré leur orgueil. Et leur autorité dont ils se montrent fiers. Vous avez un grand progrès. Le grand progrès malgré les ennemis irréconciliables. 3. La posture glorieuse au sein des ennemis inflexibles. Quelle est la posture ? Quelle est la position du croyant ? Quelle est l'attitude du croyant ? Quelle est la foi du croyant ? Quelle est la conduite du croyant ? Lorsqu'il se trouve au sein des ennemis qui ne vont pas fléchir. Ou se soumettre la posture glorieuse au sein des ennemis inflexibles. Premier point. La protection de Dieu contre les ennemis farouches. Tout d'abord vous devez comprendre. Que nous nous-mêmes. En tant qu'individus. Nous sommes ennemis de Dieu. Par nos péchés. Par le mal dans notre main. Par notre conduite et notre caractère. Par les choix que nous faisons dans la vie. Nés en tant que pécheurs. Vivant en tant que pécheurs. Lutant contre la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu à notre vie. Nous étions ennemis de Dieu. Mais Jésus-Christ est mort pour nous. Et nous a réconciliés avec le Père. A cause de cette réconciliation. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu. Et comme nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Vous pourrez avoir des gens qui se sont érigés contre votre vie. Mais le Seigneur dit qu'il va vous protéger contre ces gens. Allons à Romains chapitre 5. Romains 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Et il y a des gens qui disent que je vais changer ma vie. Mais il faut savoir que Dieu vous a aimé. Dieu a aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. A cause de cet amour. Le salut vous est présenté. Vous avez donné l'évangile. Vous avez donné la bonne nouvelle. Vous avez présenté. Vous avez repenti. Et vous avez cru au Seigneur Jésus. Vous êtes réconcilié avec Dieu. C'est dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Verset 9. A plus forte raison. Donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. C'est le sang de Jésus qui ôte vos péchés. C'est le sang de Jésus qui vous a couvert de la culmabilité et de la condamnation, de la damnation du jugement à venir. Parce que la rédemption, l'expiation se trouve dans le sang du Seigneur Jésus Christ. C'est parce qu'il est mort pour vous. C'est pourquoi vous vivez maintenant. Parce qu'il est mort pour vous. C'est pourquoi vous n'allez pas faire face au jugement éternel. C'est la position du véritable croyant. C'est l'expérience du nouveau croyant. C'est le salut du nouveau croyant. A plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis. C'est ce que je vous disais. Nous étions ennemis de Dieu. Alors nous haïssons contrairement à Dieu. Nous étions désobéissants à Dieu. Nous sommes pécheurs par nature et par pratique. Nous étions ennemis. C'est dit verset 14. Si lorsque nous étions ennemis. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Par la mort de son fils. A plus forte raison. Étant réconciliés. Serons-nous sauvés par sa vie. Le salut s'il. Cela vient par la grâce de Dieu. Alors. Aux Ephésiens. Ephésiens. 2. Nous devons comprendre. Comment sommes-nous venus en relation avec Dieu. Avant cette protection contre l'ennemi. Avant qu'on ne soit protégé. Tout d'abord, nous devons venir au royaume de Dieu. Nous venons à Dieu. Il devient notre Père. Jésus devient notre Sauveur. Et le Saint-Esprit devient notre Consolateur. Notre aide. Notre guide. Notre soutien. Éphésiens. Éphésiens. C'est là que nous avons tous commencé. Nous étions enfants de la rébellion. On n'a pas la force pour obéir à Dieu. On ne désirait pas lui obéir. La capacité d'obéir à Dieu n'est pas là. On était enfants de la rébellion. Nous tous aussi. Nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. Voyez cela. Nous étions par nature. Écoutez ceci. Et nous étions par nature. Des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Et il a ressuscité Christ de mort. Nous étions morts dans les péchés, dans les offenses. Et il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités à la vie. À la vie en Christ. À la vie dans la justice. À la vie éternelle. La même puissance qui a ressuscité Jésus de mort. La même puissance est entrée en nous. Et nous a ressuscités de la mort spirituelle. Et dans ce verset 5. Verset 6. Verset 5. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir. L'infinie richesse de sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus Christ. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Qu'est-ce que la grâce ? C'est le don gratuit de Dieu. Apportant le salut. Qu'est-ce que la grâce ? C'est la faveur gratuite de Dieu nous amenant en communion avec le Père. Qu'est-ce que la grâce ? C'est la miséricorde gratuite et imméritée de Dieu qui nous conduit à la réconciliation avec le Père. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants à cause de la grâce. La faveur gratuite du Père qui a effacé tous nos péchés dans le passé. Et c'est dit que, et par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est la grâce de Dieu. Le verset 12, souvenez-vous que vous étiez, c'est le passé avant que vous ne connaissiez le Seigneur. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, c'est lorsque vous étiez péché, lorsqu'on était ennemi de Christ, ennemi du calvaire, ennemi de la croix, ennemi du Seigneur. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, un changement est venu, mais maintenant la grâce est entrée en nous, mais maintenant la grâce de Dieu, le sacrifice de Christ, le sang que Christ a versé à la croix du calvaire, a apporté un changement. Tous les péchés passés et effacés, maintenant nous avons l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont ôtés, le pardon est venu, sa justice nous a donné et nous a rendus juste dans son bien-aimé. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il n'y a plus de séparation d'avec le Dieu puissant, il n'y a plus de séparation d'avec la cité, du droit, d'avec le droit de cité en Israël. Ayant anéanti par sachet la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, dans les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'ennemi-sier. Il est venu annoncer, il est venu déclarer, il est venu annoncer la paix à vous, qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, maintenant que nous sommes de nouveau, ainsi donc, maintenant que nous avons la vie éternelle, ainsi donc, maintenant que nos péchés sont ôtés, ainsi donc, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est ce que nous sommes maintenant, c'est pourquoi il nous donne la protection, la préservation, il nous donne une grande grâce, il nous couvre d'une protection impénétrable autour de notre âme, sur notre personnalité, sur notre famille, et l'ennemi ne peut plus vous toucher. Je dis, l'ennemi ne peut plus vous toucher. Allons à l'exode. Exode 19 Voir ce qui était arrivé aux enfants d'Israël, ce qui nous est arrivé, et après cela, voir la promesse de Dieu, la provision du Seigneur, voir la protection du Seigneur, après qu'il était devenu le peuple acquis entre les mains du Dieu du puissant, Lorsqu'ils étaient devenus les citoyens du droit de citer en Israël, Exode 19, verset 15, verset 6, Lorsque vous serez un peuple, un peuple, un trésor particulier à moi, Lorsque vous êtes devenus maintenant, vous soyez réconciliés avec le Père, et vous êtes devenus, et à travers le sacrifice de substitution de Christ, vous êtes maintenant un trésor particulier à moi, Et verset 5, Maintenant, si vous étiez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, Verset 6, Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, Voyons la conséquence de cela, Exode 23, Exode 23, Verset 22, Mais si tu écoutes sa voix, Et si tu fais tout ce que je te dirai, Je serai l'ennemi de tes ennemis, Enfant de Dieu, Je serai l'ennemi de tes ennemis, Les gens qui ont fait alliance avec le Seigneur, Par le sacrifice de Christ, Tous ces gens sauvés là, Parce que, Je verrai le sang, Je passerai par-dessus vous, Cet ainsi qu'ils sont sauvés, Que nous sommes sauvés, Je verrai le sang, Le sang de Jésus, Le sang de l'agneau, Sans défaut, Sans tâche, Le sang de celui qui est mort pour nous, A la croix du calvaire, Je verrai le sang, Je passerai par-dessus vous, Parce que vous croyez en ce sang qui a été versé pour vous, Parce que vous croyez à la mort du Seigneur Jésus-Christ, Qui s'est livré le même pour vous, Et qu'à cause de cela, Je serai l'ennemi de tes ennemis, Et l'adversaire de tes adversaires, Verset 23, Mon ange marchera devant toi, Et te conduira chez les Amouriens, Les Éthiens, Les Férésiens, Les Cananéens, Les Éphiens, Et les Jébusiens, Et je les exterminerai, Tu ne te prostèneras point devant leur Dieu, Et tu ne les serviras point, Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, Mais tu les détruiras, Et tu briseras leur statut, Vous servirez l'éternel votre Dieu, Vous allez servir l'éternel, Je dis, vous allez servir l'éternel, Et il bénira votre pain et vos eaux, Et j'éloignerai, Et j'éloignerai, Et j'éloignerai, La maladie du milieu de toi, Il n'y aura dans ton pays, Ni femme qui avorte, Ni femme stérile, Je remplirai le nombre de tes jours, J'enverrai ma terreur devant toi, Je mettrai en déroute, Tous les peuples chez lesquels tu arriveras, Et je ferai tourner le dos devant toi, A tous tes ennemis, C'est la promesse du Seigneur, La protection du Seigneur, Qu'il accorde à ses enfants, Je prie que cette protection, Soit la votre, Au nom de Jésus Christ, Deuxième chronique 20, Deuxième chronique 20, Verset 20, Le Seigneur nous a élevés, Pour la victoire, Pour la protection, Il préservera notre vie, Toutes les promesses de Dieu, Seront oui et amen, Dans notre vie, Et il n'y a pas de promesses, Que vous ne pouvez pas réclamer aujourd'hui, Pour votre âme, Pour votre esprit, Pour votre corps, Pour votre famille, Pour votre profession, Le Seigneur a dit, Qu'aucune de ces promesses, Ne fera défaut dans notre vie, Tout ennemi, Qui va essayer, De vous détruire, De vous renverser, De vous opprimer, Le Seigneur va ôter, Leur pouvoir, De votre vie, Au nom de Jésus Christ, Nous avons appris, De ceux, Je s'en face, Les ennemis, Éternel venus, Cet homme est un bon roi, Le roi de Judas, Il servait l'éternel, Et l'éternel, A de bonnes choses, Pour lui, Et le Seigneur, Lui a donné, De grandes promesses, Mais, Il y a des ennemis, Qui croyaient, L'éliminer, Personne ne peut, Vous éliminer, Et personne ne vous détruira, Alors, Alors, Vous allez faire, Tout ce que le Seigneur, Vous a ordonné, De faire, Dans ce monde, Au nom de Jésus Christ, Je vois, Deuxième, Deux chroniques, Verset 20, Deuxième chronique, Chapitre 20, Et je lis le verset 20, Le lendemain, Il se mire en marche, De grand matin, Pour le désert, De Técois, A l'heure des pages, Josaphat, Se présenta et dit, Écoutez-moi, Judas, Et habitant de Jérusalem, Confiez-vous en l'éternel, Votre Dieu, Et vous serez affermis, Confiez-vous en l'éternel, Votre Dieu, Et vous serez affermis, Au nom de Jésus Christ, Vous serez affermis, Dans le salut, Vous serez affermis, Dans la sainteté, Dans la justice, Vous serez affermis, Dans les écritures, Vous serez affermis, Dans la grâce de Dieu, Vous serez affermis, Dans la foi, Confiez-vous en l'éternel, Votre Dieu, Vous serez affermis, Vous ne serez pas, Comme des enfants, Ballotants, Après, Toutes ruses, Et des hommes, Vous serez affermis, Dans la vérité, Affermis, Dans la parole de Dieu, Vous serez affermis, Dans le royaume, Confiez-vous en l'éternel, Votre Dieu, Vous serez affermis, Et c'est également dit, Confiez-vous en ces prophètes, Et vous réussirez, Vous allez réussir, Chaque oeuvre de votre mère, Réussira au nom de Jésus Christ, Verset 21, Puis d'accord avec le peuple, Et le nomant des chantres, Qui revêt-tu, Après que le Seigneur lui a donné la promesse, Après que le Seigneur lui a donné l'assurance, Après que le Seigneur lui a dit que, Je vais vaincre tout dénommé devant toi, Alors, Que dois-tu faire maintenant ? Il a nommé des chantres, Chantons, Célébrons, Réussons-nous à cause de la promesse du Seigneur, Il nomma des chantres qui revêtent, Dans le massacré, Et, Marchant devant l'armée, Célébrer l'éternel, En disant, Il y a des gens qui ne savaient pas que la sainteté est belle, Ils croient que la sainteté est vilaine, Ils croient que la sainteté va avec la traitesse, Avec l'inquiétude, Que la sainteté va avec la peur, Que cela va avec la saleté, Non, La sainteté est belle devant le Seigneur, La sainteté est belle, Jolie devant les anges, La sainteté est belle, Devant le ciel, La sainteté est belle, Devant ceux qui ont la nature de Christ en eux, Vous l'aimez, Vous l'appréciez, Vous êtes contents de cela, Il dit que, C'est-à-dire, Qu'il est marchant devant l'armée, Célébrait l'éternel, Et disait, Louez l'éternel, Car sa miséricorde dure à jamais, Verset vers 2, Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, L'éternel plaça une embuscade, Contre les fils d'Amon et de Moab, Et ceux de la montagne de Séie, Qui étaient venus contre Judas, Et ils furent battus, Les fils d'Amon et de Moab, Se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séie, Pour les dévorer par interdit, Et les exterminer, Et quand ils en eurent fini, Avec les habitants de Séie, Ils cédèrent les uns les autres à se détruire, Les ennemis se sont détruits eux-mêmes, Ils ne vont pas vous détruire, Je dis, Ils ne vont pas vous détruire, Les armes qu'ils voudraient utiliser, Utiliser sur Josaphat, Et sur le peuple de Dieu, Sur les enfants de Dieu de Judas, Ils se sont l'utilisés, Sur eux-mêmes, Qu'est-ce que l'ennemi veut utiliser, Pour vous détruire, Ils vont utiliser ces armes, Sur eux-mêmes, Au nom de Jésus-Christ, Et lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, D'où l'on aperçoit le désert, Ils regardèrent du côté de la multitude, Et voici c'était des cadavres étendus à terre, Et personne n'avait échappé, Josaphat et son peuple, Allaient prendre leur dépouille, Ils trouvèrent parmi les cadavres, D'abondantes richesses, Et des objets précieux, Et ils en enlevèrent, Tant qu'ils ne purent tout emporter, Ils mirent trois jours au pillage du butin, Car il était considérable, Le quatrième jour, Ils s'assemblèrent, Dans la vallée de Beraka, Et puis il nous dit, O il bénit l'éternel, C'est pourquoi il appelait, Ce lieu, Vallée de Beraka, Nom qui lui est resté jusqu'à ce jour, Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, Ayant à leur tête Josaphat, Partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, Car l'éternel les avait remplis de joie, En les délivrant de leurs ennemis, C'est ce que le Seigneur fera pour vous, Et quand vous croyez au Seigneur, Vous tenez sur le Seigneur, Vous restez de la parole de Dieu, Et il vous fera, Et il vous remplira de joie, En vous délivrant de vos ennemis, Au nom de Jésus Christ, Verset 28, Il entrera à Jérusalem, Et dans la maison de l'éternel, Au centre des luttes, Des apes et des trompettes, La terreur de l'éternel, S'empara de tous les royaumes, Des autres pays, Lorsqu'il a appris, Que l'éternel avait combattu, Contre les ennemis d'Israël, Et ils ont chanté avec la victoire, Vous allez chanter, Vous aurez la victoire, Ils ont chanté avec la victoire, Et quand vous allez chanter, Et vous aurez la victoire, Acte 16, Verset 25 et 26, Acte 16, Acte 16, Verset 25, Vers le milieu de la nuit, 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 Paul et Silas priaient, Et chantaient les louanges de Dieu, Et les prisonniers les entendaient, Tout à coup, Que tout le monde disait, Tout à coup, Que je vous entende dire, Tout à coup, Que je vous entende dire, Tout à coup, Faut jamais être surpris, Par le plan de l'ennemi, Parce que, Soudainement, Tout à coup, Votre délivrance viendra, Tout à coup, Votre victoire viendra, Tout à coup, Vous allez triompher, De tous les ennemis, Au nom de Jésus-Christ, Tout à coup, Il se fit un grand tremblement de terre, En sorte que, Les fondements de la prison furent ébranlés, Au même instant, Toutes les portes s'ouvrirent, Et les liens de tous les prisonniers furent rompus, Et les liens de tous les prisonniers furent rompus, Vous êtes déliés aujourd'hui, Au nom de Jésus-Christ, Deuxième point, Le grand progrès, Malgré les ennemis irréconciliables, Si j'ai des ennemis, Puis-je faire le progrès ? Oui, Votre vie n'est pas dans la main de vos ennemis, Votre progrès n'est pas pour les ennemis, L'objectif de la création et de votre appel Ne se trouve pas entre les mains des ennemis, Notre victoire n'est pas déterminée par la grandeur, Par la puissance, Des ennemis, Votre succès dans la vie, Votre triomphe dans cette vie, N'est pas déterminée par le nombre des ennemis, Ou bien, Cela n'est pas déterminé par les ressources, Les ressources des ennemis, Il y a le progrès, Il y a les provisions, Malgré ces ennemis irréconciliables, Je suis sûr que vous vous rappelez bien l'histoire de ce jeune homme, Appelé Joseph, Le Seigneur lui a montré qu'il va l'amener au sommet de la montagne de leadership, Ses frères ont dit, Comment cela peut arriver ? L'avant dernier dans la famille qui deviendra le numéro un, Ils ont dit, Jamais cela ne sera pas, Mais ce que Dieu a dit que la chose sera, Ce sera, Ce que Dieu a dit que la chose sera, Ce sera, Dans votre vie, Ce que Dieu a projeté, Cela s'accomplira, Ce que Dieu a déterminé, Cela sera, Ce que Dieu a décidé, Cela va arriver, Dieu a le dernier mot, Pharaon n'a pas le dernier mot, Nebuchadnezzar n'a pas le dernier mot, Hérode n'a pas le dernier mot, Vos ennemis n'ont pas le dernier mot, Dans votre vie, Dans votre famille, Dans votre appel, Dieu a le dernier mot, Et quelque soit ce que Dieu a ordonné pour votre vie, Ce sera au nom de Jésus Christ, Genèse, 45, Genèse 45, Voici le verset 4, Joseph dit à ses frères, Approchez-vous de moi, Et ils s'approchèrent, Et dit, Je suis Joseph, Votre frère, Que vous avez vendu, Pour être mené en Égypte, Maintenant, Ne vous affligez pas, Et ne soyez pas fâchés, De m'avoir vendu, Pour être conduit ici, Car c'est pour vous sauver la vie, Que Dieu m'a envoyé devant vous, Et dit, Chaque pas sur la voie, J'ai vu la main de Dieu, Que chaque propre problème, Qui était à suivre, J'ai vu l'aide de Dieu, C'est le Seigneur qui a tout utilisé, Parce que tout chose, Tout chose concourt au bien, De ceux qui sont appelés, De ceux qui sont appelés, Selon son dessein, Dieu merci, Vous avez appelé, Vous avez répondu, À cause de cette réponse, De foi, Et de cette réponse, D'obéissance, Au Seigneur, Tout chose, Concourant à votre bien, Au nom de Jésus Christ, Et verset 5, Dit, Maintenant, Ne vous affligez pas, Et ne soyez pas fâchés, De m'avoir vendu, Pour être conduit ici, Car c'est pour vous sauver la vie, Que Dieu m'a envoyé devant vous, Et voyons, Chapitre 50, Disons, Genèse 50, Verset 18, Genèse 50, Verset 18, C'est dit, Ses frères, Vint, Eux-mêmes, Se prosterner devant lui, C'est ce qu'ils avaient dit, Que jamais cela ne sera, Et que jamais, De leur vivant, Cela ne va jamais se passer, Que tu as fait un songe, Tu as fait un rêve, Que dans ton son, Tu as vu, Une lune, Un soleil, Et onze étoiles, Qui se prosterne devant toi, Et on a fait des gerbes, Dans le champ, Et tous, Tous nos gerbes, Se prosterne devant, Ta gerbe, Qui a de vous dit, Non, Nous allons tuer le rêve, Et le songeur, Nous allons tuer le rêve, Et le songeur, Personne ne tuera votre vie, Personne ne tuera ce rêve, Ce que Dieu a décidé, Dans votre vie, Personne ne peut le toucher, Au nom de Jésus Christ, Mais vous voyez, Joseph, Alors, Il savait, Que Dieu, Agira en sa faveur, Dans votre vie, Dieu va agir pour vous, Dans votre famille, Dieu va agir pour vous, Dans votre lieu de travail, Dieu va agir pour vous, A partir d'aujourd'hui, Alors, Il faut rester en paix, Parce que vous allez vous réjouir, À la fin, Au nom de Jésus Christ, Voyons, Verset 18, Et ses frères vers eux-mêmes, Se protèdent devant lui et dit, Nous sommes tes serviteurs, Mais c'est ce qui fait leur lutte, Contre eux-mêmes, Ils sont devenus, Ils sont venus, Maintenant, Sans qu'ils l'efforcent, Et que maintenant, On l'accepte, Vos ennemis vont l'accepter, Au dernier jour, Maintenant, Nous savons, Ils le seront, Lorsque le jour viendra, Que nous sommes tes serviteurs, Verset 19, Joseph leur dit, Soyez sans crainte, Car suis-je à la place de Dieu, Vous aviez médité, De me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, Pour accomplir, Ce qui arrive aujourd'hui, Pour sauver la vie, A un peuple nombreux, Dieu, Va l'amener, Dans votre vie, Dieu va l'accomplir, Dans votre vie, Dans vos enfants, Dieu va l'accomplir, Parce que, Dieu, Aura le dernier mot, Dans votre vie, Le dernier mot, Dans la vie de ton mari, Le dernier mot, Dans la vie de votre femme, Le dernier mot, Dans la vie de vos enfants, Et cette promesse, Qui vous a donné, Sera accomplie, Au nom de Jésus Christ, Deutéronome, Chapitre 28, Nous allons au verset 1, Si tu obéis à la voie de l'éternel ton dieu, En observant et en mettant en pratique, Tous ces commandements que je te prescris, Aujourd'hui, L'éternel ton dieu, Te donnera la supériorité, Sur toutes les nations de la terre, Voici toutes les bénédictions, Qui se répandront sur toi, Et qui seront ton partage, Lorsque tu obéiras, À la voie de l'éternel ton dieu, Quelles sont les bénédictions, Qui viendront sur vous, Verset 7, L'éternel, Te donnera la victoire, Sur tes ennemis, Qui s'élèveront contre toi, Ils sortiront contre toi, Par un seul chemin, Et ils s'enfuiront devant toi, Par sept chemins, Est-ce que vous allez retourner chez vous, Je crois que vous allez dire, Amen, Par le verset 8, L'éternel ordonnera à la bénédiction, D'être avec toi dans tes greniers, Et dans toutes tes entreprises, Et il te bénira dans le pays, Que l'éternel ton dieu te donne, Tu seras pour l'éternel un peuple saint, Comme il te l'a juré, Lorsque tu obéiras, Tu observeras les commandements, De l'éternel ton dieu, Et que tu marcheras dans ses voies, Tous les peuples, Verront que tu es appelé, Du nom de l'éternel, Et ils te craindront, Vos ennemis, Quels que soient là où se trouvent, Sur cette planète, Ils vous craindront au nom de Jésus Christ, L'éternel te comblera de bien, En multipliant le flux de tes entrailles, Le flux de tes troupeaux, Et le flux de ton sol, Dans le pays que l'éternel a juré, A tes pères de te donner, L'éternel t'ouvrira son bon trésor, Le ciel pour envoyer, A ton pays la pluie en son temps, Et pour bénir, Tout le travail de tes mains, Tout le travail de tes mains, Tout le travail de tes mains, Chaque domaine, De vos efforts, Sera béni, Au nom de Jésus Christ, Et tu prêteras, A beaucoup de nations, Et tu n'emprunteras point, L'éternel fera de toi, La tête, Et non la queue, Tu seras toujours en haut, Et tu ne seras jamais en bas, Lorsque tu obéiras, Au commandement de l'éternel, Ton Dieu, Que je te prescris aujourd'hui, Lorsque tu les observeras, Et les mettra en pratique, Les promesses de Dieu, S'accompliront, Dans votre vie au nom de Jésus Christ, De Théronome, Chapitre 30, De l'hiver, C6, Comment la bénédiction vient, Comment la victoire vient, Comment la victoire, Le triomphe sur l'ennemi, Comment cela vient, Et comment Dieu, A accomplir son plan, Son projet pour votre vie, Malgré les ennemis, Comment Dieu, A accomplir, Ses promesses dans votre vie, De Théronome, Chapitre 30, Verset 6, L'éternel, Ton Dieu, S'y contiendra ton cœur, Et le cœur de ta postérité, Et tu aimeras l'éternel, Ton Dieu, De tout ton cœur, Et de toute ton âme, Afin que tu vives, L'éternel, Ton Dieu, Fura tomber, Toutes ses malédictions, Sur tes ennemis, Sur ceux qui, T'auront haï, Et persécuté, J'attends votre Amen, Comment cela, Arrivera-t-il, Verset 8, Verset 6, Verset 6, Doit venir avant, Verset 7, Certains disent que, Je ne sais pas, Je ne sais pas pourquoi, Je les raconte, Dans le rêve, Dans le rêve, Dans la journée, Je vais ici, Ils sont là, Je vais ici, Ils se trouvent là-bas, Dieu a dit quelque chose, Dans le verset 6, A cause de cette opération, De l'esprit, A cause de cette opération, De son alliance, Dans votre cœur, Dans votre vie, A cause de cette opération, Dans le verset 7, Le verset 7, Aura lieu, Voir l'opération, Dans le verset 6, L'éternel, Ton Dieu, Sikonciera ton cœur, Les enfants d'Israël, Ils connaissaient, Une sorte, De circonstitution, Qui est charnelle, Ils vont, Sikoncire, La chair, Ce qu'ils ont, Hérité d'Adam, Alors, Il enlève cela, Et il sikoncire cela, Dieu, Il sikoncisez-vous, Et la chair supplémentaire, Venant d'Adam, Dieu, J'enlève cela, C'est le signe, De mon alliance, Avec vous, Maintenant, L'éternel, A dit, Que, Cette, Cette circonstitution, Intérieure, Charnelle, Physique, C'est un symbole, De la circonstitution, Que je ferai dans votre vie, Nous sommes venus dans ce monde, Avec la dépravation, Avec la nature, Adamique, La racine du péché, On l'a amenée dans ce monde, Et l'énergie, La puissance du péché, L'on va amener dans ce monde, Et ma mère m'a considéré dans le péché, Et j'étais enfanté, Dans l'iniquité, Et à part le péché, Extérieur qu'on a commis, Il y a la dépravation intérieure, La nature d'Adam, Le Seigneur dit, Après, Que tu as sauvé, Il veut vous sanctifier, Après que vous êtes pardonné, Il veut vous purifier, Après que vous avez reçu, La première oeuvre de grâce, Il veut faire la deuxième, Oeuvre de grâce, Qu'on appelle, La circoncision du cœur, Voici l'oeuvre du Seigneur, Lui-même, La circoncision physique, N'importe qui peut le faire, Mais, Jésus a circoncis, Les enfants d'Israël, Qui étaient nus au désert, Il les a circoncis, À Kilgal, Et, Abraham a circoncis son fils, Le huitième jour, La circoncision physique, C'est l'oeuvre des hommes, Mais celle-ci, La circoncision du cœur, L'expérience de la sanctification, La sainteté du cœur, Sans laquelle personne ne verra le Seigneur, C'est-à-dire que, L'éternel, Ton Dieu, C'est-à-dire que, Et le cœur de ta postérité, Cela veut dire que, Cette circoncision du cœur, Ne s'arrête pas, Avec la première génération, La sanctification, Ne s'arrête pas, Avec la première génération, Des membres de l'église, Cela continue, L'éternel, C'est-à-dire que, Ton cœur, Et le cœur de ta postérité, Lorsqu'il y a la circoncision, Quel en sera, Le résultat, La conséquence, La conséquence de la circoncision, La conséquence, De la pureté du cœur, La conséquence d'un cœur pur, Sainte, Une nature sainte devant le Seigneur, Alors, Quelle est la conséquence de cela, Et tu aimeras l'éternel, Ton Dieu, De tout ton cœur, Et de toute ton âme, Afin que tu vives, C'est la vie abondante, Verset 7 maintenant, Après cette circoncision du cœur, L'éternel, Ton Dieu, Alors, Fira tomber, Toutes ces maléditions, Sur tes ennemis, Sur ceux qui, T'auront haï, Et persécutés, Et toi, Tu reviendras, À l'éternel, Tu obéiras, À sa voie, Et tu mettra, En pratique, Tous ces commandements, Que je te prescris, Aujourd'hui, L'éternel, Ton Dieu, Te combleras de bien, En faisant prospérer, Tout le travail, De tes mains, Le fruit, De tes entrailles, Le fruit, De tes troupeaux, Et le fruit, De ton sol, Car, L'éternel, Prendras, De nouveaux, Plaisir, A ton bonheur, Comme, Il prenait plaisir, A celui, De tes pères, Lorsque, Tu obéiras, À la voie, De l'éternel, Ton Dieu, En observant, Ses commandements, Et ses ordres, Écrits, Dans ce livre, De la loi, Lorsque, Tu reviendras, À l'éternel, Ton Dieu, De tout, Ton âme, Vous allez, Prospérer, Au nom de Jésus Christ, 1er Samuel, 1er Samuel, Chapitre 2, Verset 1, La promotion, Malgré, Les ennemis, Irréconciliables, Le progrès, Aller de l'avant, Le succès, La victoire, Malgré, Les ennemis, Irréconciliables, 1er Samuel, Chapitre 2, Verset 1, Anne pria, Et dit, Mon cœur, Se réjouit, En l'éternel, Ma force, A été, Relevée, Par l'éternel, Ma bouche, S'est ouverte, Contre mes ennemis, Car, Je me réjouis, De ton secours, Le salut, Est très important, La vie éternelle, Est très importante, Connaître, Le Seigneur, Est très important, Que c'est à cause, Du secours, Le salut, De l'éternel, Le pardon, De mes péchés, Et je viens, Dans cette alliance, Avec le Seigneur, Par le sang, De l'alliance, Par le sang, De l'anime, Le Saint-Esprit, Grand témoignage, A mon cœur, Que je suis enfant de Dieu, Je me réjouis, De mes ennemis, Et toi, Deux qui dit, Et nul n'est saint, Comme l'éternel, Il n'y a point d'autre Dieu, Que toi, Il n'y a point de rocher, Comme notre Dieu, Ne parlez plus, Avec tant de hauteur, Que l'arrogance, Ne sorte plus, De votre bouche, Car l'éternel, Est un Dieu, Qui sait tout, Et par le sang, Peser, Toutes les actions, L'arc de puissance, Est brisé, Il est faible, En la force, Pour ceinture, Verset 8, Nous dit, De la poussière, Il retire le pauvre, Il va vous retirer, De la poussière, Du fumier, Il relève l'indigent, Alors, Il va vous relever du fumier, Au nom de Jésus Christ, Pour les faire à soi, Avec les grands, Et il leur donne, Un partage, Un trône de gloire, Car à l'éternel, Sont les colonnes, De la terre, Et c'est sur elle, Qu'il a posé, Le monde, Il gardera, Les pas, De ses bien-aimés, Il vous gardera, Le Seigneur vous gardera, Vous n'allez pas tomber, Vous n'allez pas chuter, Vous n'allez pas, Vous ne serez pas épuisés, Il gardera, Les pas, De ses bien-aimés, Mais les méchants, Seront anéantis, Dans les ténèbres, Car l'homme, Ne triomphera, Point par la force, Les ennemis, De l'éternel, Tremberont, Les ennemis, De l'éternel, Tremberont, Les ennemis, De l'éternel, Tremberont, Du haut des cieux, Il lançera, Sur eux, Son tonnerre, L'éternel, Jigera, Les éternités, De la terre, Il donnera, La puissance, A son roi, Et il relèvera, La force, De son noy, Le Seigneur, Le fera, Dans votre vie, Et vous rendra, Plus fort, Que vos ennemis, Et vous rendra, Plus grand, Que vos ennemis, Et vous rendra, Plus sage, Que vos ennemis, Et l'accomplira, A partir de, A partir de ce jour, Dans votre vie, Dans votre famille, Dans votre ministère, Dans notre église, Au nom de Jésus Christ, Somme, Somme, Somme 105, Somme 105, Vous voulez cela, Somme 105, 24, Vous allez souligner cela, Dans votre, Parce qu'à partir d'aujourd'hui, Il aura l'accomplissement, Dans votre vie, Somme 105, Verset 24, Il rendit son peuple, Très fécond, Et nous rendra, Très fécond, Et plus puissant, Que, Et plus puissant, Que, Et plus puissant, Que ses ennemis, Et plus puissant, Que ses ennemis, Vous savez pourquoi, Vous craignez les ennemis, Parce que vous croyez, Que l'ennemi, Est plus fort que vous, Que l'ennemi, Est plus grand, Que vous, Que ses armes, Sont destructrices, Que l'ennemi, Est plus grand, Que votre prière, Que votre force, Mais à partir de ce jour, Le Seigneur dit, Il vous rendra, Plus puissant, Que vos ennemis, Somme 119, Somme 119, 98, Tes commandements, Me rendent, Plus sage, Que mes ennemis, Plus puissant, Plus fort, Plus grand, Mais non plus sage, Tes commandements, Me rendent, Plus sage, Que mes ennemis, Car je les ai, Toujours avec moi, Je suis plus intrus, Que tous mes, Maître, Donnez-moi un bon, Un bon amé là-bas, Car mes, Car tes préceptes, Sont l'objet, De ma méditation, Vous méditez, La part de Dieu, Vous serez sage, Vous serez fort, Méditez la part de Dieu, Vous serez plus fort, Plus puissant, Plus grand, Plus sage, Que vos ennemis, Au nom de Jésus Christ, Verset 110, J'ai plus d'intelligence, Que les Géas, Car j'observe, Tes ordonnances, Je retiens mon pied, Loin de tout mauvais chemin, Afin de garder, Ta parole, Je ne m'écarte, Pas de telle loi, Car c'est toi, Qui m'enseigne, Que tes paroles, Sont tous, A mon palais, Plus que le mien, A ma bouche, Par tes ordonnances, Je deviens intelligent, Aussi, Je retiens toutefois, Deux mensonges, L'assurance du Seigneur est là, Le grand progrès, Sur votre voie, Dorénavant, Une grande victoire, Sur votre chemin, A partir d'aujourd'hui, Troisième point, La posture, Glorieuse, Au sein, Des ennemis, Inflexibles, Des ennemis, Qui ne vont jamais céder, Quel que soit, Qui ne vont jamais céder, Quelle que soit, La prière que vous faites, Quelle est votre, Votre, Porte sur votre caractère, Votre attitude, Votre attitude, Au sein, De ses ennemis, Inflexibles, Nous allons encore, Avoir, Genèse, Chapitre 50, Vous devez avoir, La bonne attitude, N'allez pas, Essayer, De vous venger, N'allez pas, Essayer de pousser, Comme il le pousse, N'allez pas, Essayer de détruire, Comme eux, Vous laissez tout cela, Entre les mains, Du Dieu, Tout puissant, Genèse, 50, Verset 18, Il dit, C'est faire, Vers eux-mêmes, Se prostenir devant lui, Et il dit, Nous sommes, Thais, Serviteurs, Et que voici, Nous nous soumettons, Joseph, Pourrait, Prendre, Cela, Comme, Son avantage, Maintenant, Tu sais, Celui qui règne, Vous savez, Celui qui a l'autorité, Maintenant, Vous savez, Qui a le pouvoir, Maintenant, Vous savez, Qui a le dernier mot, Mais il n'a pas dit ça, La position, Du croyant, La posture, Du croyant, L'attitude, Du croyant, Au sein, De ses ennemis, Inflexibles, Vous demeurez, Enfant de Dieu, Doux, Mais puissant, Simple, Mais décidé, Sincère, Mais sanctifié, Honnête, Mais très sain, Et vous demeurez, Dans la position, Vous avez la posture, Que le Seigneur vous a donné, Pendant que ses ennemis, Reconnaissent, Leur échec, Verset 19, Joseph leur dit, Soyez sans crainte, Car suis-je, À la place, De Dieu, Verset 20, Vous aviez médité, De me faire du mal, Dieu l'a changé, En bien, Pour accomplir, Ce qui arrive, Aujourd'hui, Pour sauver, La vie, À un peuple, Nombreux, Vous savez, Que votre commission, Est de sauver les gens, De les amener, À la connaissance, De la grâce de Dieu, Et de les amener, À la connaissance, De la sanctification, Sans laquelle, Personne ne verra, Le Seigneur, Vous faites cela, Avec votre vie personnelle, Avec la déclaration, De la parole de Dieu, Aussi bien, Que la façon, Dont vous vivez, Verset 21, Soyez, Donc, Sans crainte, Voici l'attitude, D'un véritable croyant, Soyez, Donc, Sans crainte, Je vous entretiendrai, Vous et vos enfants, Et il les consolera, En parlant, À leur cœur, C'est votre posture, Au sein, Des ennemis, Allons à, Proverbe 24, Proverbe 24, Votre posture, Votre attitude, Votre caractère, Votre conduite, Au sein, Des ennemis, Inflexibles, Des ennemis, Insoumis, Proverbe 24, Verset 21, Proverbe 24, Et, Si ton ennemi a faim, Donne-lui à manger, C'est ce que, Un croyant, Qui s'est aidé, Que celui-ci, Est sans aide, Ne peut pas, Me blesser, Après tout, Ma victoire, Est assurée, Après tout, Mon progrès, Est déjà confirmé, Au ciel, A jamais, Au éternel, Ta promesse, S'existe dans les cieux, Parce qu'il savait que, Cela, S'existe dans les cieux, C'est pourquoi, Vous, Vous, Vous énervez, Contre quelqu'un, Parce que, Vous croyez, Il vous fait du mal, Mais, Lorsque, Vous, 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 Reconnaissez, Qui ne peut pas, Vous aider, Il est sans aide, Il a besoin d'aide, Et, Il a besoin, De ce que, Vous avez, Donc, Vous n'allez pas, Vous, Vous irriter, Contre lui, Parce que, C'est-à-dire, Que si ton ennemi, A faim, Dans le du pain, A manger, Et, S'il a soif, Dans le de l'eau, A boire, Car, Ce sont des charbons, Ce sont des charbons, De foie, Ce sont des charbons, De feu, Que tu accumules, Sur sa tête, Car le seigneur, Par tout ce que, Vous faites, A vos ennemis, Le seigneur, Vous le récompensera, Romain, Romain, Chapitre 12, Verset 17, Ne rendez à personne, Le mal, Pour le mal, Ne rendez à, Ne rendez à aucun, Parce que tu as aucun ennemi, Le mal, Pour le mal, Ne rendez à personne, Le mal, Pour le mal, Quand on parle, Ne rendez à personne, Cela parle, Cela parle, De vos ennemis, De vos amis, Ne rendez à personne, Ne rendez à personne, Ne rendez à aucun ennemi, A aucun ami, Ne rendez à personne, Le mal, Pour le mal, Recherchez ce qui est bien, Devant tous les hommes, Cela est possible, Autant que cela dépend de vous, Soyez en paix, Avec tous les hommes, Dieu merci, Cela va se passer, Dieu merci, Cela va se produire, Vous serez, Un pacificateur, Heureux, Ceux qui, Heureux, Ceux qui, Faut la paix, Quels seront enfants, De Dieu, C'est votre posture, Et votre attitude, Change, S'il est possible, Autant que cela dépend de vous, Soyez en paix, Avec tous les hommes, Ne vous vengez pas vous-même, Bien-aimé, A tout moment, Ne vous vengez pas vous-même, Avec quelqu'un, Ne vous vengez pas vous-même, Bien-aimé, Mais laissez agir la colère, Quand il est décrit, A moi la vengeance, A moi la rétribution, Dis le Seigneur, Merci ton ennemi, Afin, Donne-lui à manger, La paix sûre du croyant, Au sein des ennemis, L'attitude, L'action, Du croyant, La pratique du croyant, Au quotidien, Dans votre communauté, Dans votre quartier, Dans votre église locale, Où vivez, Là où vous vous trouvez, Lorsqu'il a eu un petit mal attendu, Je n'ai pas compris ce qu'il a fait, Je ne comprends pas ce qu'il dit, Faut pas faire le mal, C'est dit, Si ton ennemi a faim, Donne-lui à manger, C'est la soif, Donne-lui à boire, Car en l'agissant ainsi, Ils sont des charbons ardents, Que tu amasseras sur sa tête, Ne te laisse pas vaincre par le mal, Mais surmonte le mal par le bien, Amen, Je dis Amen, Lucas 6, La véritable parole du Seigneur Jésus-Christ, Ce que doit être notre posture, Notre attitude, Notre conduite, Au sein de ses ennemis, Inflexibles, Insoumis, Et nous allons à Lucas 6, Verset 27, Lucas 6, Verset 27, Mais je vous dis, A vous qui m'écoutez, Aimez-vous, Ennemis, Faites du bien, A ceux qui vous haïssent, Bénissez ceux qui vous maudissent, Vous savez que leur malédiction, N'a pas de valeur, Voyez comme Dieu a fait pour Balaam, Dieu changera toute malédiction, En bénédiction, A cause de cela, Il faut bénir pour eux, Il faut la bénir, Bénissez ceux qui vous maudissent, Priez pour ceux qui vous maltraissent, Si quelqu'un te fera, Parcès, Un jour, Présente-lui aussi l'autre, Faut pas vous isoler, Au paradis, Qu'ils m'ont giflé, Je vais fuir et me cacher dans un coin, Si tu fais cela, Comment auras-tu le succès que tu auras, Ils m'ont fait du mal, Je vais me séparer d'eux, Ils m'ont fait du mal, Je ne vais pas leur parler, Reste là-bas, Et donne-leur une autre occasion, De te frapper sur l'autre jour, Mais demeure chrétien, Demure sauvé, Demure juste, Demure sainte, Demure sanctifié, Pas de réaction, Pas de colère, Pas de lutte, La posture du croyant, Au sein des ennemis inflexibles, Et, Si quelqu'un te frappe, Si quelqu'un te frappe sur une joue, Présente-t-elle lui aussi l'autre, Si quelqu'un prend ton manteau, Ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique, Parce que le Seigneur vous donnera beaucoup à utiliser au nom de Jésus Christ, 35, Mais aimez vos ennemis, Faites du bien, Et prêtez sans rien espérer, Et votre récompense sera grande, Et vous serez fils du très haut, Car il est bon, Pour les ingrats, Et pour les méchants, C'est ainsi que le Seigneur vous bénira, C'est ainsi que vous aurez, Tous ces territoires, Que le Seigneur vous promet, Lorsque vous gardez, La bonne posture, Sainte, Sainte, Santifiée, Au sein de ses ennemis, 36 dit, Soyez donc miséricordieux, Comme votre Père est miséricordieux, Faut jamais craindre, Faut jamais avoir peur, L'Éternel est à vos côtés, Le Seigneur est à vos côtés, Philippiens, Philippiens, Philippiens 1, 27, Philippiens chapitres 1, 27 et 28, Ici, Philippiens 1, Chapitre 27, Seulement, Conduisez-vous d'une manière, Votre position, Votre manière de vie, Conduisez-vous d'une manière, Digne de l'Évangile de Christ, Afin que, Soit que je vienne vous voir, Soit que je reste absent, J'entende dire, De vous, Que vous demeurez, Ferme, Dans un même esprit, Combattant d'une même âme, Pour la foi de l'Évangile, Sans vous laisser, Aucunement, Effrayé par les adversaires, Sans vous laisser, Aucunement, Effrayé par les adversaires, En aucune situation, Sans vous laisser, Aucunement, Effrayé par les ennemis, Parce que l'Éternel est à vous, La grande puissance, Est à vous, La grande provision, Est à vous, Et le dessein de Dieu, Est à vos côtés, Le Seigneur vous aidera, Au nom de Jésus Christ, Sans vous laisser, Aucunement, Effrayé par les adversaires, Ce qui est, Pour eux, Une preuve de perdition, Mais, Pour vous, Deux, Salut, Et cela, De la part de Dieu, Voir ceci, Avant de prier, Deuxième, Timothée, 4, Et, Deuxième, Timothée, 4, 18, Ouvrez cela, Ouvrez la Bible, Je vous attends, Souvenir cela, Deuxième, Timothée, 4, Deuxième, Timothée, 4, 18, Nous allons lire cela ensemble, Vous y êtes, Vous y êtes, 1, 2, 3, Allez-y, Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise, Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste, A leçon à la gloire au cercle des siècles, Amen, Une fois encore, 1, 2, 3, Allez-y, Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise, Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste, A leçon à la gloire au cercle des siècles, Amen, Et finalement, Pour la dernière fois, Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise, Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste, A leçon à la gloire au cercle des siècles, Amen. Pourrez-vous, pourrez-vous vous tenir sous, pourrez-vous vous tenir debout, il ne faut pas prier, restez debout, restez debout. Le Seigneur vous délivrera de toute oeuvre mauvaise, tenez-vous debout et il vous sauvera pour vous faire entrer dans son royaume céleste, à lui dans votre vie, à lui dans votre famille, à lui dans votre bureau, à lui partout où vous allez. Ô Seigneur votre Dieu, votre protecteur, votre pouvailleur soit la gloire au cercle des siècles. Amen. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Rendez-lui grâce, aucun ennemi ne peut vous toucher, aucun ennemi ne peut détruire le plan de Dieu, le projet de Dieu, la provision de Dieu pour votre vie. Voici votre possession, voici votre possession, le Seigneur lui-même. Le Seigneur vous a montré la voie à la victoire, la voie à la conquête et la voie à la possession, à posséder tout votre héritage. Quand vous allez rentrer chez vous, rappelez-vous que la puissance du miracle de Dieu vous suit. Sachez-le, rappelez-vous que la provision de Dieu vous accompagne. Rappelez-vous que tout ce que le Seigneur a promis sera accompli dans votre vie et il vous protégera, il vous préservera de toutes oeuvres mauvaises, il vous délivrera de toutes oeuvres mauvaises, de toutes oeuvres mauvaises. Il brisera toujours dans votre famille et il n'y a plus d'impossibilité dans votre famille. Aucun ennemi n'a aucun mot dans votre vie sans même parler d'un dernier mot. Ils n'ont rien à dire dans votre vie. Le jour vous serez vainqueur, la nuit vous serez vainqueur, partout où vous allez vous serez vainqueur parce que l'éternel est à vos côtés et chaque miracle dont vous avez besoin, chaque provision dont vous avez besoin, tout miracle dont vous avez besoin vous sera accordé et le Seigneur vous préservera, le Seigneur vous protégera, le Seigneur vous scellera, vous enveloppera de toutes oeuvres mauvaises. Alors faut pas vous gêner de votre femme, le Seigneur va protéger votre femme. Qu'est-ce qui va arriver à ma femme? Le Seigneur va pouvoir à votre femme et tu iras bien pour votre femme au nom de Jésus. Votre femme ne sera pas ôtée de vous prématurément. Faut pas vous gêner de votre mari, le Seigneur le protège. Faut pas vous gêner de votre enfant, le Seigneur le protège. Faut pas vous gêner de ce bleu là, le Seigneur protège ce bleu là. Faut pas vous gêner, l'enfant miracle vous sera accordé. Tout ce qui vous concerne, le Seigneur le fera. Tout ce qui vous concerne, vous allez quitter ce lieu avec la joie du Seigneur, avec la victoire. Sachant bien que, le Seigneur lui-même a parlé bien sur vous, vous allez prospérer, vous allez posséder, vous allez vaincre et la bonté du Seigneur ne s'assurera jamais dans votre vie. Voici votre jour, voici votre jour, voici votre jour et vous pouvez recevoir abondamment du Seigneur. C'est votre occasion, c'est votre chance que tout ce que le Seigneur vous a appelé à être, oui le Seigneur le fera, oui il le fera, c'est fait, c'est fait, c'est fait, acceptez cela, que c'est fait. Les miracles, vous les avez reçus. Les enfants, vous les avez reçus. Le boulot, vous en avez reçu. Et les promesses de Dieu, elles sont accomplies au nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise, je me réjouis avec vous. Pourquoi ne pas vous réjouir avec vous-même? Je me réjouis avec vous. Pourquoi ne pas vous réjouir avec vous-même? Je me réjouis avec vous. Je me réjouis avec vous. Je me réjouis avec vous. Le plus grand miracle jamais vu va se produire dans votre vie. La plus grande chose jamais vu va se produire dans votre vie. Le témoignage est ce témoignage. Des miracles sur miracles. Et le Seigneur accomplira cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Levez les mains et confirmons cela. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ton peuple, pour les pasteurs, pour les dirigeants, pour les chantres, pour les ouvriers, pour tout le monde, pour nos membres, pour les invités. Je prie, Seigneur, que ce jour soit un tournage décessif au nom de Jésus-Christ. Comme nous quittons ici, nous laissons toutes les calamités derrière nous. Nous laissons les maladies derrière nous. Nous laissons les douleurs du passé derrière nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tes promesses soient oui et amen. Ta puissance et son autorité soient sur ton peuple. Et comme ils sont au nom de Jésus-Christ. Les ennemis sont vaincus devant vous. Les grands ennemis, le grand ennemi, le diable est paralysé devant vous. Et toutes les choses qui sont à l'encontre de votre progrès sont ôtées au nom de Jésus-Christ. Sans exception, pour les frères et pour les sœurs, sans exception, pour chaque garçon, chaque fille, recevez la puissance miraculeuse du Seigneur. Recevez la protection du Seigneur. Chaque pas que vous faites, partout où vous allez, vous allez expérimenter l'accomplissement des promesses glorieuses du Seigneur dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Confirme ton miracle sur chaque vie, termine sur chaque vie. Vous irez de force en force. Vous serez plus fort, vous serez plus sage, vous serez plus grand. Votre progrès ne connaîtra pas de limites quand vous allez aller dans la joie du Seigneur. Et lorsque vous reviendrez, vous reviendrez pour votre témoignage. Des miracles pour vous, des signes et des prodiges pour vous. Et la joie du Seigneur sera votre force. C'est un tour de mission parce que nous savons que tu es aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Sous-titrage Société Radio-Canada